Le boulevard des 54 mètres de la ville de Jigensor est animé de bruit sonore par les moindres transports de tout genre. Vu cette situation, le conducteur coupe l'eau de souffle une fois arrivé à ce niveau par crainte d'être victime d'accidents. Aujourd'hui avec le phénomène de Jakarta, la circulation est devenue une circulation de fou. Tout le monde est fou dans la circulation, donc il n'y a pas de régulateur, ça pose problème. On voit les Jakartas qui nous sortent de partout, les taximans de partout, alors je pense que s'ils pouvaient même voler, certains allaient voler. La route qui passe devant le diocèse n'est pas en bon état. Donc tous les cars, tous les camions, toutes les voitures passent ici à Sancheba. Ce qui fait qu'il y a souvent des embouteillages énormes, énormes, énormes. Et ensuite avec les motos de Jakarta, très souvent il y a des accidents plus ou moins mortels. Il y a certaines heures comme des heures de pointe ou des heures de descente. Pour pouvoir traverser tranquillement, je suis obligé de faire le tour, passer vers la gare routière, le rond-point de Jigensor, pour venir là et passer tranquillement. Cela, ça cause énormément de problèmes. Ainsi des messages sont lancés par le conducteur en direction des autorités. Alors je pense qu'avec cette situation de la route du rond-point Jean-Paul II à l'instituté Diata, si l'état en tout cas nous accompagne, ça va régler beaucoup de problèmes. Encore une fois de plus, le travail des ASP et de la police est salutaire. Insister auprès de leurs autorités pour que vraiment qu'on ne fasse pas ça de manière circonstancielle. Mais en tout cas, à tout moment et à toute heure, vraiment, il faut qu'il y ait des agents de la sécurité de proximité. En revanche, les conducteurs unissent leurs forces en sensibilisant leurs congénères des dangers d'accident. Et aussi en espérant obtenir une oreille attentive auprès des autorités.